Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour parler de l'équilibrage qui va arriver ce mois de février normalement. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai postées récemment concernant les mises à jour qui vont toucher Clash of Clans en 2020. Une interview donnée par Darion à Galadant, vous avez le lien de ma vidéo en français en description. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'il aborde beaucoup de points très intéressants pour l'avenir de Clash of Clans. Et évidemment, pour ne pas rater ces prochaines mises à jour, les sneak peeks, les vidéos spécifiques de cette mise à jour, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour être informé de toutes les mises à jour, ainsi que les stratégies d'attaque et toutes autres vidéos qu'on court. Et un très petit équilibrage va arriver donc en février normalement, qui va toucher deux défenses principalement, le canon et la tour à bombe, ainsi que le piège à ressort. Donc c'est vraiment minime comme équilibrage, c'est vraiment tout petit au kiki. Est-ce que c'est pour contrer les compos actuels, la méta actuelle en HDB 13, qui sont le Yeti spam et le dirigeable mineur cochon ? Mais attention, puisque ça touche les autres niveaux de tour à bombe, en HDB 12 notamment, on va voir ça tout de suite. On commence par la tour à bombe, dont les points de vie vont augmenter à partir du niveau 5. Je vous rappelle que le niveau 5 et 6, on est en HDB 11, niveau 7, HDB 12 et 13. Donc 200 points d'augmentation au niveau 7. Les dégâts par seconde vont également augmenter de 2 à 4 points pour le niveau maximum. Et enfin, la bombe, quand elle va exploser, elle va infliger plus de dégâts à partir du niveau 6 et au niveau 7, 20 points supplémentaires. Ce n'est pas énorme, mais ça peut peut-être influencer un petit peu une fin d'attaque par exemple. Les dégâts par seconde du canon vont être baissés très légèrement. Honnêtement, 1 point au niveau 16 et 2 points au niveau 17, au niveau HDB 12 évidemment. Enfin, le piège à ressort dans le rayon d'action va être augmenté de 0,6 à 0,7. Subtile, petit, touriquiqui, minuscule. Alors honnêtement, l'effet, je ne vois pas comment ça va changer énormément la méta, cette augmentation des rayons. Bon, on verra bien, on verra bien. Clairement, cette petite mise à jour, plutôt un petit équilibrage, je ne pense pas qu'il va influencer les composants sols actuels, à savoir le spamietti ainsi que la compo dirigeable mineur cochon. Alors, si on prend le spamietti, on est dans un mode d'attaque en spam. Il y a les boullistes qui peuvent donc attaquer avec les boules à travers les murs, qui peuvent faire tomber les tours à bombe avant même qu'on y arrive. Vous avez également les petitsietti. Lesietti ont quand même un certain nombre de points de vie assez importants. Donc, peu probable que ça touche cette compo. En revanche, l'autre compo avec mineur cochon, elle peut peut-être un petit peu légèrement influencée par cet équilibrage, mais tout en sachant tout de même que pour les mineurs, ils ne sont pas affectés par la bombe, puisqu'ils passent sous terre au moment où la tour à bombe, par exemple, va tomber. Et les cochons, éventuellement, vont être les plus sensibles avec cette bombe géante et les dégâts par la tour à bombe. Mais, encore une fois, je ne pense pas que les dégâts vont être assez importants pour déséquilibrer complètement la méta. On aura peut-être légèrement un peu plus de fail, peut-être, mais franchement, ça m'étend que ce soit énorme. Là, je vous montre. Donc, on est sur l'attaque que je suis en train de faire, que j'avais faite plus tôt. Donc, j'ai pris la compo spam iti. Voilà, j'avoue, je ne maîtrise pas encore la compo mineur cochon, un peu plus compliquée pour moi pour le moment. En tout cas, avec la compo spam iti, je commence avec un grand gardien, un gardien walk sur le côté droit. Au nord, je déblie avec un petit sorcier. Et ensuite, une sorte de séisme pour ouvrir le centre du village. Et derrière, je vais envoyer les yetis, les bolistes et la caserne un petit peu en décalé. Vous allez voir, à un moment donné, que les cochons vont passer à côté de la tour à bombe et qu'ils vont réussir à s'échapper sans problème. Voilà, je pense que c'est principalement la compo mineur cochon qui peut être affectée. Et encore, ce sera plutôt les cochons à cause des dégâts de la bombe. Mais le piège à ressort, les dégâts ne sont pas... 0,1 de rien, ce n'est vraiment pas énorme. Voilà, donc là, je rentre au centre du village. Donc, j'ai envoyé la caserne un petit peu tardivement exprès pour que les cochons sortent à la fin, pour arriver plutôt à la fin de l'attaque au début, parce que sinon, on va les perdre assez rapidement. Parlons un petit peu du canon. Le canon, dont les dégâts ont été baissés, mais là, plutôt l'HDV-12. Je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Également, l'HDV-12, la méta va être vraiment pas influencée. Regardez ici, les petits yetis, comme je le disais, ainsi que les bolistes, peuvent vraiment target focus, cibler les bâtiments défensifs sans vraiment y arriver. Regardez-là, les cochons. Les cochons, voilà, ils sortent. Vous avez les cochons qui sortent du château de clan. Ils vont arriver sur la TDE. Ils vont aller vers le canon, ensuite la TDA, et ensuite, ils vont arriver à la tour à bombe. Vous allez voir qu'ils vont faire tomber la tour à bombe, eux, d'eux-mêmes. Et on va voir que, voilà, la bombe va exploser. Ils perdent des points de vie, mais ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Ils vont poursuivre leur chemin sur la TDE, sur le canon, sur la TDA. Bon, il y a un petit peu de support d'E.T. qui sont arrivés. Mais en tout cas, le travail est fait. On va voir qu'ils vont même aller jusqu'à le mortier à l'extérieur. Voilà, ça monte, vraiment, ça illustre. Regardez-là, la TDS également, elle va tomber. Et ils vont survivre. En tout cas, voilà, c'est un essai. Encore une fois, il faut voir sur plusieurs attaques, sur différents types de bases, sur différents types de pièges au niveau de base. Mais la méta, je ne pense pas, honnêtement, que ça changera énormément avec ce petit équilibrage du canon, de la tour à bombe, ainsi que du piège à ressort. Voilà ce qu'on peut dire sur cet équilibrage. Je vous invite, si vous appréciez le travail que je fais, les vidéos, les tournois, les concours que je organise auprès de la communauté francophone, n'hésitez pas à rentrer mon code créateur Gouloulou dans les paramètres du jeu. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient leur screen, ou un P, ou sur Twitter, ou sur Discord. Parlons de Discord, vous pouvez rejoindre dans le nouveau serveur restructuré entre mon ancien et le sud du forum Clash of Clans pour former le serveur Clash of Clans FR. Vous avez le lien, discord.clashofclans.fr. Rejoignez, voilà, en tout cas, on sera ici pour vous proposer le meilleur de Clash of Clans. Bisous à vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501